Myriam, tu as pris tes pilules? Ah, merci Nima, j'allais oublier. Parce que sinon, tu fais des hauts et des bas. Les hauts et les bas de Myriam Bédard. Vite, allons au procès. Lequel, Myriam? Un de la gang. On verra lequel rendu là. Je suis fière que tu sois ma femme. Laquelle de mes personnalités t'aimes le mieux? La troisième, la quatrième et la onzième. Et toi? C'est lequel ton gourou préféré? Celui avec les gros yeux qui tournent. Bonne Myriam. Bonne Myriam. Bonne Myriam. Vite, on va être en retard. La soucoupe volante va désintégrer le palais de justice. Madame Bédard. Selon votre ex-conjoint, vous n'avez pas respecté ses droits de visite avec votre fille. Je refuse de parler sans la présence de mon avocat. Mais Myriam, c'est moi, ton avocat. Oh, allo chérie. Ton vol s'est bien passé? Mais je n'ai pas pris l'avion. Mais non, je parlais des tableaux. Oh, oups. Vous avez envoyé une lettre à tous les habitants de la Terre. Tout à fait. Oui, et ce n'était pas facile de trouver tous les codes postaux. Je ne suis pas folle, hein? Mais non, Myriam, tu n'es pas folle. C'est un complot du Canada. 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 Monsieur Nima, dans le prétendu vol des tableaux de votre ex-associé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Eh bien, les tableaux étaient déposés contre les arbres pour les faire sécher. Et là, les camions de recyclage, il est passé devant les tableaux. Et il est parti avec les tableaux. Pourquoi n'avez-vous pas donné cette version aux policiers, le 6 novembre 2006? Mais parce que je l'ai inventé un matin. Récapitulons. Là, on a trois procès. On est en train de perdre les trois. Tout fonctionne comme prévu, Myriam. Ah, Nima, tu es si intelligente. Chut! C'est notre secret, Myriam. Personne ne doit se douter de rien. Je suis un imbécile. Je suis un imbécile. J'en fais, j'en fais. Tu es un imbécile. Voilà.